Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred de l'Astonome, je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, nous sommes le samedi matin, bon je ne me rappelle plus la date, et nous sommes en train de regarder le soleil. Alors je suis avec le Sony Alpha 7S, je suis avec le 152 mm de Celestron, le Sky Pro DJ6SCT, 152 en fait c'est un diamètre de 150 mm avec une focale de 1500 et f10 d'ouverture. Alors là je suis sur un 250 mm, alors en ISO je suis en automatique, je vais essayer de passer sur des ISO 100, 125, je ne pense pas que je vais monter haut en ISO parce que je ne veux pas. Là je suis à 160 ISO, alors c'est une vidéo d'essai pour le moment, c'est pas... Alors j'en profite que le soleil soit bien joli, 200, 250, pas trop, 320, 400 ISO, c'est juste une vidéo d'essai, c'est juste pour tester un petit peu l'Alpha 7S, c'est plus pour tester l'appareil photo. Que je fais ça, donc je vous explique ce que je suis en train de faire parce que j'aime bien faire des petites vidéos aussi comme ça qui ne payent pas de mine. Voilà, alors il fait très très chaud ce matin, je suis en plein cagnard, je ne vous explique pas, je suis en train de suer comme un baudet. Je voulais en profiter pour vous dire aussi que si vous pouvez vous rendre sur la... Je vous mettrai le lien de sa dernière vidéo sur la chaîne de Guillaume Doyen. Guillaume Doyen qui est un astronome amateur, vous savez, qui aime faire des belles vidéos d'astronomie et qui a eu la chance de partir au Chili. Et voilà, donc bravo Guillaume. Bravo, bravo à toi. En plus il nous a fait une vidéo super sympa, il nous a partagé ce voyage, très beau voyage. Alors je regarde souvent, vous voyez. Alors ce que je vais faire ce matin, je vais essayer aussi, je vais tester aussi 2-3 filtres que j'ai envie de tester avec le Sony Alpha 7S pour voir ce que ça donne. Je testerai peut-être même les deux derniers filtres que j'ai acheté. Alors vous ne m'entendez peut-être pas toujours bien parler, parce que je n'ai pas mis le micro cravate. Je parle avec le micro de le Sony parce que c'est juste des essais. Donc je n'ai pas voulu trop prendre la tête à sortir du matos. Donc j'essaye de trouver l'ISO, à quel ISO j'étais tout à l'heure en automatique pour retrouver les... Waouh, mais alors là je suis à 1200, 1600, mais je crois que je n'irai pas plus loin. Allez on essaye 2000, mais je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai l'impression que ça machine un petit peu. Voilà, alors j'ai encore de la batterie. Ce que je vais faire c'est que je vais... Alors me revoiler, me revoiler. Voilà, donc vous voyez le soleil il vient de passer au vert. Alors c'est normal, parce que je suis en train d'utiliser un filtre Bayadair 10 nanomètres Solar Continuum Filter CWL 540 nanomètres. Donc c'est un 1,25ème de pouce. 31,75 pour l'en français, une mesure française. Mais bon, c'est juste pour essayer de faire quelques belles images du soleil. Alors vous voyez, même le vent qu'il y a, il n'y a pas un gros vent, il n'y a pas une force de vent énorme. Mais vous voyez, ça suffit juste pour le faire bouger un petit peu. Voilà, je voulais juste faire quelques images comme ça du soleil, tout ça. Donc là vous voyez, avec le capteur, vous voyez avec les capteurs APS-C, on n'avait pas le soleil en entier. Et là, vous allez me dire que je suis peut-être con, mais moi c'est vrai que je ne me connais pas non plus énormément en photo. Je ne suis pas photographe de formation, moi. Donc il est vrai que je découvre certaines choses. Je n'ai pas honte de le dire. Et ça, je n'avais pas prévu qu'en passant d'un capteur APS-C, c'est-à-dire qu'il y a les capteurs sur les canones, avec un capteur plein format, que j'aurais le soleil en entier, dans son ensemble. Et je trouve ça plutôt génial. Alors voilà, je suis de retour, avec le filtre jaune. Moi là, je suis en plein soleil, donc je ne vois pas très bien ce que ça donne. Apparemment, d'après ce que je vois, il n'y a pas l'air d'avoir de tâches solaires. C'est dommage. Vraiment, j'espérais voir un peu des tâches solaires et tout ça aujourd'hui. Mais bon, apparemment, l'activité du soleil n'est pas avec nous. Je suis toujours en ISO auto. Mais j'ai vu que là, le nombre d'images par seconde par quoi c'est filmé, c'est 125ème. Vous imaginez, 125ème de seconde. Waouh ! Avec le filtre jaune. J'ai mis donc le filtre astronomique ProPlanet 742 IR. Celui qui est spécial, un des deux qui est spécial pour le Sony Alpha 7. Pour toute la catégorie Sony Alpha 7. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que je vous promets que j'ai tellement de soleil là dans le machin que je ne vois pas vraiment. Je pense que les bords du soleil ne sont pas flous donc je pense que ma mise au point ne doit pas être trop mauvaise. Là, j'ai mis le filtre astronomique ProPlanet 642 PPIR Sony Alpha 7. Comme vous pouvez le voir, le soleil a changé de couleur, radicalement de couleur. Il est d'un rouge vif. Alors, je recadre pour que tout le monde puisse voir le beau rouge vif du soleil. Et c'est magnifique, c'est beau, ça a tombé par terre. Un beau soleil rouge comme ça, personne ne l'aurait cru. Alors, ce n'est pas pour faire les protubérances. Même si il peut faire un peu de H-Alpha celui-là. Il vaut un petit peu dans la raie H-Alpha comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo. J'ai acheté les filtres. Donc celui-là, on ne fera pas de les protubérances avec. Alors, voilà les amis, j'ai mis la barre l'autre deux fois. Donc vous voyez que là, le soleil, on ne le voit plus là. Donc je vais essayer de recadrer un petit peu. Donc là, vous voyez le soleil en plein champ. Là, on est passé d'autre côté du soleil. Vous voyez là qu'on n'est pas très facile à la mise au point. Surtout que vous voyez, avec la barre l'autre deux fois, ça bouge beaucoup plus. C'est un truc de dingue. Ça bouge vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus. Donc voilà, là, on a le bord du soleil. Donc attendez, on va recadrer un petit peu plus le bord du soleil. Alors, je ne suis pas allé à la recherche de protubérances parce que je vous ai dit que ça, ce n'était pas du tout adapté pour faire de la protubérance. Alors, pas du tout, du tout, du tout. On n'y est pas du tout sur la protubérance. Même si je passais sur la barre l'autre trois fois ou quatre fois, enfin, je n'ai pas de quatre fois, mais si je passais sur la barre l'autre, même la plus forte, la cinq fois, je ne pense pas que je puisse faire de la protubérance avec. Parce que ce n'est pas du tout le filtre adapté pour. Il faut passer sur ce qu'on appelle des systèmes Coronado ou LUT. Voilà, donc j'étais ravi de pouvoir faire des images au télescope, de pouvoir faire les premières images avec le Sony Alpha 7S. Voilà, alors je pense que je vais être ravi de mon achat. C'est un très très bon appareil photo, je pense. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que le temps que je range tout le matériel est tout. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'écuillère parce que là, il y a plein de choses à voir. Et je vous dis bon ciel. A bientôt. Ciao.